Pour prendre sa revanche sur les musulmans, le pape Nicolas V apporte sa caution morale aux Portugais. Grâce au soutien du Vatican, ceux-ci peuvent poursuivre leur radia en Afrique, en toute impunité. Dans les archives nationales de Lisbonne, la bulle Romanus Pontifex rédigée par le pape accorde un blanc-seing aux Portugais et pose un cadre légal à l'asservissement de l'Afrique. Nous avons donné la faculté ample et simple au roi Alfonso d'envahir, de rechercher, de capturer, de vaincre et de subjuguer tout Sarazin et païen et tout autre ennemi du Christ, ainsi que de réduire leur personne en esclavage perpétuel. Esclavage perpétuel, deux mots décrétés par la plus haute autorité catholique, deux mots qui tombent comme une sentence pour les Africains. Deux mots qui vont tout justifier au nom de Dieu. Avec la bénédiction du pape, les Portugais s'aventurent toujours plus au sud des côtes africaines. A bord des caravels, c'est toute l'Europe qui se joint au Portugal pour faire main basse sur l'or et les esclaves d'Afrique. Flamands, Allemands, Anglais, Génois et Vénitiens, tous les marchands européens investissent dans l'aventure atlantique. Merci. 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 Merci.